Comme le disait Daniela, ce cycle sur Lénine, il s'inscrit donc dans un contexte un peu particulier, celui du centenaire de la mort de Lénine, et qui nous semblait être un prétexte bienvenu, non seulement pour essayer de réhabiliter un héritage sali par le stalinisme, celui du principal dirigeant de la première révolution ouvrière et socialiste victorieuse, mais aussi parce que ce retour à Lénine était particulièrement utile pour intervenir dans un certain nombre de débats contemporains et sur une série de questions brûlantes autour desquelles sont articulés ce cycle, à savoir donc ce premier temps, comment s'organiser, mais aussi quel programme face à la guerre dans un contexte de retour aux tendances bellicistes et au militarisme, quel programme articuler entre lutte de libération nationale et internationalisme, ou encore que faire de l'État et un certain nombre de questions. Le premier temps de ce cycle autour du parti, il est à la croisée d'un certain nombre de ses enjeux, mais c'est un sujet qui est lui-même l'objet d'un certain nombre d'enjeux, et notamment dans les coordonnées d'une double dynamique ces dernières années, à savoir d'abord le débat qui a émergé sur la crise de la forme partie elle-même, dont les élections de 2017 ont été une expression particulièrement symptomatique, puisque à la fois l'avènement de Macron s'est fait sur fond de dépassement de ce qui avait constitué le fil historique de la Vème République, c'est-à-dire le bipartisme LR et le Parti Socialiste, mais aussi que dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon a fait du dépassement de la forme partie un argument de campagne. Cette question elle-même, elle se redouble dans le mouvement social, puisque ces dernières années à nouveau, malgré un retour de l'aide des classes à l'international depuis 2008, particulièrement en France depuis 2016, la question du parti est restée en crise, le parti à échelle de masse est resté comme un organe plus ou moins totalitaire dans la continuité notamment du post-modernisme, sans que soit interrogé le vide ainsi laissé, notamment sur le terrain de la lutte des classes. Contrairement à la période précédente, il nous semble que s'ouvre une période légèrement différente vis-à-vis de la question du parti, puisque à la fois le débat sur la crise du parti entre lui-même en crise, c'est ce que montre notamment la multiplication des critiques en direction d'un mouvement, du mouvement gazeux comme celui de Jean-Luc Mélenchon, sur lequel on aura à revenir, et notamment sur les critiques en antidémocratisme, mais aussi, notamment dans le champ intellectuel, un certain nombre d'intellectuels qui se positionnent, qui appellent à demi-mot à construire des partis révolutionnaires. Ce contexte nous semble propice aujourd'hui pour réfléchir à comment la gauche révolutionnaire, comment la gauche marxiste a pensé la question du parti, mais là aussi depuis les coordonnées d'une contradiction, à savoir que si on observe un retour d'intérêt plus ou moins relatif, mais existant tout de même pour le parti, la question du parti léniniste, elle, reste en crise, jusque dans l'extrême gauche, puisque par exemple, il y a à peine un peu plus de dix ans maintenant, l'UNPA se fondait sur la théorisation de la nécessité du dépassement du parti léniniste. Donc malgré ce retour d'intérêt pour le parti, le parti léniniste reste, lui, un objet largement introuvable, largement insaisissable. Notre thèse, elle prend le contre-pied de tout ça, en défendant que le parti léniniste est particulièrement actuel, qu'il est plus qu'inspirant aujourd'hui pour penser à quel type d'organisation on a besoin de construire, pas dans le sens d'une transposition mécanique, mais dans le sens d'une actualisation, c'est-à-dire à la fois de voir comment le parti léniniste reste encore actuel, mais aussi comment il s'agit éventuellement d'en reformuler certaines dispositions au regard et selon l'objectif d'intervention de la lutte des classes et des coordonnées contemporaines du capitalisme. Pour répondre à ces différents enjeux, on va fonctionner en deux temps. D'abord, un premier temps qui revienne principalement sur les fondements historiques et théoriques de la conception du parti bolchevique chez Lénine, quelles sont les étapes par lesquelles est passé Lénine et les bolcheviques en général pour arriver à forger cet outil, ce parti qui, en octobre 1917, permettra à la classe ouvrière de prendre le pouvoir, mais aussi, et dans un second temps, de voir comment l'hypothèse qu'on formule vis-à-vis dans le cadre de cette présentation, à savoir est-ce que le parti léniniste est toujours actuel, comment, dans ce contexte-là, il s'agit de prendre au sérieux les objections qui sont formulées en direction du parti léniniste, à la fois dans un sens négatif pour voir en quoi, selon nous, elles ne sont pas forcément opérantes, elles ne sont pas forcément fondées, mais aussi dans un sens positif pour discuter de l'actualité du parti léniniste. Pour ouvrir donc ce premier temps et cette première partie sur les fondements théoriques et historiques de la conception du parti chez Lénine, quelques éléments historiques et de rappel d'abord. Le rappel que Lénine a forgé sa conception du parti à la fin du XIXe siècle, non pas comme une nouvelle doctrine sortie de nulle part, mais précisément comme une synthèse, une synthèse entre différentes discussions stratégiques qui émergent dans la Russie d'alors, une Russie qui a un contexte spécifique, celui du tsarisme, celui d'un empire qui n'a pas connu la révolution bourgeoise, celui d'un empire dans lequel le mouvement révolutionnaire est en retard, et notamment par rapport au reste du mouvement révolutionnaire européen, par rapport à la social-démocratie, notamment allemande, et comment dans ce contexte, et notamment à l'issue de trois batailles de jeunesse, Lénine commence à formuler une première conception du parti léniniste, du parti qui deviendra le parti bolchevi. La première bataille de jeunesse formulée par Lénine, c'est la défense d'un parti de classe, et cette bataille, elle prend pied dans la bataille contre le mouvement populiste. Le mouvement révolutionnaire du XIXe siècle, dans lequel se construit Lénine, est marqué par la prédominance de ce qu'on appelle le courant populiste. Le courant populiste, c'est un courant hétérogène qui se développe dès les années 1830, c'est-à-dire avant l'arrivée du marxisme en Russie, et qui cherche à penser comment la Russie, c'est-à-dire un pays immense, un pays où prime la lenteur, peut sortir de son état d'arriération. L'hypothèse du mouvement populiste dans ce contexte, c'est que la Russie ne doit pas chercher à reproduire le chemin des démocraties occidentales, de l'Europe moderne, celle de ses différentes révolutions, à la fois politiques, sociales, économiques, mais que la Russie peut contourner le développement du capitalisme et passer directement au socialisme, notamment en s'appuyant sur les masses paysannes et les formes d'organisations communautaires déjà existantes des masses paysannes. Pour cela, les populistes privilégient l'action terroriste pour tenter de provoquer l'écroulement du tsarisme autour d'une double terrorisation, à la fois l'idée que la multiplication des actes individuels et héroïques vont permettre de montrer à échelle de masse que le tsarisme n'est pas invincible, qu'il n'est pas inébranlable, mais aussi dans le même mouvement que la multiplication de ces actes-là sont susceptibles de réveiller une forme de conflictualité révolutionnaire dans les masses paysannes et de les emmener sur le chemin de la révolution. Lénine commence donc son militantisme dans ce contexte et il s'intéresse immédiatement à la structure économique et sociale de la Russie. Il montre que le capitalisme a déjà commencé à surgir, à intervenir en Russie. Il défend dans cette perspective que les marxistes et les révolutionnaires doivent s'intéresser à ces nouveaux centres urbains qui sont en train d'émerger dans la Russie. Et la conclusion qu'il tire de cela, c'est que toute tentative pour essayer de contourner le capitalisme est illusoire ou réactionnaire. Et il va tirer deux idées importantes de cette première conclusion. La première idée que défend Lénine dans ce contexte, c'est la question de la centralité du prolétariat. Lénine dit qu'il ne faut pas parier, qu'il ne faut non pas parier sur les masses paysannes, mais qu'il faut parier, à l'inverse, sur cette classe ouvrière naissante en Russie et que le rôle des révolutionnaires est de s'intéresser à cette classe ouvrière qui commence à surgir, qui commence à se constituer dans la Russie d'alors. Cette définition, Lénine la formule à partir de ce que Marx avait déjà théorisé, c'est-à-dire le matérialisme historique et la place centrale du prolétariat dans les mécanismes de production et du coup de son rôle stratégique dans une perspective révolutionnaire, mais aussi dans les coordonnées de l'élaboration d'une cartographie des différents rapports de classe dans la Russie d'alors. Lénine explique, dans ce contexte, que la bourgeoisie en Russie est une classe contre-révolutionnaire du fait à la fois de l'actualité de la révolution prolétarienne qui a repris à son compte les mots d'ordre historiques révolutionnaires de la bourgeoisie, c'est-à-dire les questions démocratiques, les questions de révolution démocratique et politique, mais qu'aussi dans ce contexte, du fait de l'actualité et de l'émergence du prolétariat, la bourgeoisie a davantage intérêt à tisser des alliances, par exemple, avec le tsarisme, qu'à s'allier avec la classe ouvrière dans une perspective révolutionnaire. Le deuxième élément de cette cartographie, c'est un discours sur la paysannerie. Lénine explique que la paysannerie ne peut pas être une classe révolutionnaire par elle-même et seule en Russie, du fait à la fois de son niveau culturellement très arriéré, mais aussi de par sa place dans ses mécanismes de production de ce capitalisme naissant de la Russie de la fin du XIXe siècle. En réalité, cette idée de la centralité du prolétariat, à l'époque, pour Lénine et pour les révolutionnaires russes, elle est loin d'être évidente, notamment parce que la classe ouvrière russe, c'est à peu près plus ou moins de 20% de la population. La deuxième idée que Lénine défend dans la continuité de cette première définition, c'est que face à un militantisme individuel et héroïque, il faut défendre l'action collective et l'organisation des masses. Plutôt que de déclencher l'assaut, il faut préparer méthodiquement les forces de l'affrontement. C'est d'emblée, l'insistance, et on reviendra dessus, que Lénine portent sur la question des tâches préparatoires qui est accolée quasiment immédiatement à la question de la nécessité d'un parti. Pour résumer, à l'issue de cette première bataille avec le mouvement populiste, cette bataille joue d'abord un rôle très important dans la construction du marxisme en Russie, dans l'accouchement d'un parti social-démocrate, qui est le nom qu'on donne alors au parti ouvrier et socialiste à l'époque, mais elle se formule immédiatement autour d'une première définition concrète, qu'il faut donc non seulement un parti, mais un parti de classe qui pose la question de la centralité du prolétariat et de la centralité de la classe ouvrière dans le mouvement révolutionnaire russe. Pour autant, pour Lénine, ça ne suffit pas. Il ne faut pas seulement un parti de classe, mais il faut davantage. Et c'est l'objet de la deuxième bataille de jeunesse de Lénine, cette fois contre le courant économiste et qui va accoucher de l'idée qu'il faut donc un parti de classe, mais aussi un parti de classe qui soit un parti politique centralisé pour toute la Russie. Pour donner quelques éléments de contexte à nouveau, dans les années 1890, le mouvement révolutionnaire vers les ouvriers s'accélère dans un contexte où explosent les premières grandes grèves ouvrières en Russie. Notamment en 1896 à Saint-Pétersbourg, par exemple, à l'initiative de Tisserand et de Tisserand et qui est une grande grève des ouvriers. Les révolutionnaires sortent alors d'un militantisme de propagande ou quasiment exclusivement de propagande qui est organisé dans la forme de cercles de théorie et cherchent à se lier aux luttes concrètes de la classe ouvrière, c'est-à-dire au mouvement réel de la classe. Lénine, qui sort tout juste de sa lutte contre le populisme, voit bien évidemment tout ça d'un très bon oeil et défend à son tour que la tâche des révolutionnaires, des militants révolutionnaires en Russie, est de chercher à se lier à cette classe révolutionnaire qui commence à apprendre à combattre, qui commence à lutter, en tout cas à s'organiser dans des premières grèves importantes à la fin des années 90. Mais immédiatement dans ce contexte apparaît une deuxième bataille ou du moins un débat dans le mouvement socialiste russe qui est porté par un courant qu'on appelle les économistes. Les économistes s'y défendent d'une intervention ouvrière qui soit exclusivement économique, qui passe par le soutien aux grèves, qui est articulée dans la forme de mots d'ordre et de revendications économiques, qui passe par exemple par la création de caisses de secours mutuelles, etc., et qui se redoublent dans un refus de l'activité politique. Ce qu'on appelle la lutte politique à l'époque, je fais une légère digression, mais c'est grosso modo tout ce qui n'est pas les mots d'ordre qui concerneraient directement le patronat, mais qui s'intéressent aux questions démocratiques et politiques, et notamment contre le tsarisme. Dans cette perspective, les économistes développent centralement deux idées. La première idée développée par les économistes, c'est que la conscience de classe naît de la lutte pour l'existence et qu'elle naît dans les usines. Et que c'est donc ce terrain que doivent centralement investir les révolutionnaires, celui des intérêts matériels, par opposition aux idéaux politiques, aux questions idéologiques qui sont plus abstraites, qui seraient plus abstraites, qui seraient plus discutables et qui seraient moins présentes dans les consciences de classe ouvrière. La deuxième idée défendue par les économistes, c'est que pour mener la lutte économique, la forme d'organisation préconisée, c'est celle des réseaux de solidarité ou des caisses de solidarité qui fonctionnent selon un principe fédératif d'une multitude de cercles locaux dans les entreprises. La conception du parti chez Lénine, elle se forge immédiatement contre ces deux idées. Lénine défend d'abord que la conscience de classe ne naît pas spontanément de la lutte matérielle, mais qu'elle est le produit d'une compréhension d'ensemble de la société. De ce point de vue, Lénine souligne à la fois le rôle de la théorie révolutionnaire, il s'agit de produire une compréhension scientifique de la société, mais aussi de la lutte politique et cette fois, il s'agit de produire une compréhension d'ensemble de la société de classe. Lénine dira que sans cela, il est impossible d'éduquer la classe ouvrière à une compréhension totale de ce qu'est la société et donc de la convaincre de lutter non pas pour l'amélioration de quelques revendications partielles et de ses conditions de vie, mais de lutter précisément pour la prise du pouvoir et le renversement du système. Et c'est précisément à cela et autour de cette définition que doit servir le militant révolutionnaire, qui n'est pas juste quelqu'un qui lutte, mais quelqu'un qui partage une théorie de la société, qui doit prendre, dans ce contexte, exemple, non pas sur le secrétaire syndical ou le secrétaire de trait d'union, mais sur le tribun du peuple, c'est-à-dire sur celui qui s'est articulé, la lutte économique à la dénonciation de toutes les oppressions qui touchent les différentes classes dans une perspective d'ensemble, celle de la prise du pouvoir et du renversement de l'État. Les lignes disent sans cela, sans cette nouvelle définition du rôle politique du militant révolutionnaire, du militant ouvrier, la conscience de classe s'inscrit nécessairement dans des coordonnées d'une conscience corporative et à nouveau pas dans celle d'une conscience de la nécessité de la lutte pour le pouvoir, c'est-à-dire de la nécessité de faire la révolution. Sur le type d'organisation, et c'est la deuxième idée dans le cadre de ce deuxième mouvement de jeunesse et de cette deuxième bataille sur laquelle je voudrais revenir, sur le type d'organisation, Lénine part de cette nécessité, celle donc d'un combat d'ensemble contre l'idée formulée par les économistes d'une somme de combats locaux pour tirer la conclusion qu'il faut construire non pas un parti qui soit un réseau de solidarité et qui fonctionne, je l'ai dit, selon une logique fédérative, mais au contraire, un parti politique centralisé pour toute la Russie. Lénine nous dit que cela est d'autant plus essentiel qu'en face, l'ennemi est ultra centralisé et qu'on ne peut pas penser vaincre cet ennemi avec des méthodes localistes ou artisanales pour le citer dans le que faire et formule d'emblée dans cette perspective la centralité du journal comme outil de construction à la fois intérieur à l'organisation. Le journal est un moyen d'homogénéiser l'organisation dans la perspective de construire ce parti politique centralisé pour toute la Russie et c'est aussi un moyen vers l'extérieur d'adresser une ligne politique d'ensemble aux différentes organisations de la social-démocratie mais aussi aux mouvements ouvriers et à la société dans son ensemble. J'insiste pas énormément sur la question du journal mais il faut bien prendre conscience que dans ce contexte-là et je le dis quand même la question du journal joue pour Lénine un rôle absolument essentiel dans les coordonnées d'une définition où il y a presque homogénéisation entre le journal et l'organisation politique puisque c'est précisément le journal qui constitue l'outil central pour créer cet outil ce parti politique que Lénine appelle de ses voeux et qui soit un parti politique centralisé pour l'intégralité de la Russie. Il faut donc un parti de classe un parti politique centralisé pour toute la Russie mais pour Lénine à nouveau ça n'est pas suffisant il va finir par développer une troisième définition dans les coordonnées d'une troisième bataille de jeunesse cette fois contre le menchévisme autour de la définition de la nécessité d'un parti d'avant-garde. A l'occasion du congrès du parti ouvrier social-démocrate de 1903 émerge un débat sur le type de parti politique à construire. Ce débat va donner lieu à une scission assez célèbre dans le mouvement révolutionnaire celle entre les menchéviques c'est-à-dire les minoritaires en russe et les bolcheviques les majoritaires qui seront la genèse du parti révolutionnaire qui prendra le pouvoir en 1917 et donc ce congrès accouche d'une scission. A l'occasion de ce congrès les menchéviques et les bolcheviques sont d'accord sur plusieurs choses. Ils sont d'accord pour construire un parti politique centralisé pour toute la Russie. Ils sont d'accord sur le rôle du journal. Ils sont d'accord sur le rôle de la théorie marxiste. Mais ils ne sont pas d'accord sur quelque chose qui va être particulièrement important. C'est sur la question de quel type d'organisation il faut construire et sur le degré de recrutement dans les coordonnées de cette interrogation qu'on doit poser, fixer vis-à-vis de l'intégration des militants. C'est le débat qui émerge sur la question des statuts et sur les conditions d'adhésion dans un contexte où les menchéviques considèrent que tous les ouvriers qui se reconnaissent dans le programme de l'organisation doivent être considérés comme des militants. Lénine défend à l'inverse que cette conception a tendance à flouer les frontières du parti et qu'il faut que soient considérés comme des militants non pas seulement les militants qui se reconnaissent dans le programme du parti mais ceux à l'inverse qui militent effectivement dans le parti c'est-à-dire dans des cellules dans des comités et sous le contrôle de l'organisation. Au-delà de la question des statuts Lénine insiste dans ce contexte sur la distinction entre le parti et la classe. Il dit que le parti représente l'avant-garde de la classe c'est-à-dire ses secteurs les plus conscients et combatifs et qu'à l'inverse une définition qui élargirait les frontières du parti finirait par être dangereuse pour le parti et il le formule cette idée autour de deux arguments. D'une part on l'a dit parce que les conditions du militantisme en Russie exigent un niveau fort de centralisation et de sélection des militants pour être capable de déjouer la police tsariste et la répression très importante du tsarisme mais aussi et c'est un argument plus théorique mais qui me semble important parce que le parti doit être capable de se préserver des mouvements de flux et de reflux qui traversent la classe ouvrière et ne compter dans ses rangs que des membres qui partagent théorie et programme sous peine de ne pas servir à grand chose. Cette idée Lénine il la développe autour d'une conception et d'une théorisation de la conscience de classe qui formule notamment dans le que faire autour d'une métaphore celle du balancier et qui répond à l'idée que la conscience de classe serait traversée par un double mouvement de balancier à la fois par des périodes de flux et de reflux en fonction de la situation de la lutte des classes mais aussi par une conscience qui oscillerait nécessairement uniquement entre révolte et trait d'unionisme et que de ce point de vue le rôle du parti à nouveau c'est de dépasser ce mouvement de balancier d'être extérieur à ce mouvement de balancier d'une certaine façon mais aussi d'être capable d'articuler la conscience de classe sur un niveau qui aille au-delà de la simple révolte on l'a dit dans la perspective d'une politique d'ensemble c'est comme ça et à l'issue de ces trois batailles de jeunesse que naît le bolchevisme ou le léninisme de parti comme tendance spécifique au sein du mouvement social-démocrate de la Russie et à ce moment Lénine il est convaincu qu'il se contente d'adapter aux spécificités de la Russie le modèle de la social-démocratie européenne et donc qu'il n'invente rien ou pas grand chose mais un certain nombre d'événements vont surgir et vont accoucher d'une définition spécifiquement léniniste du parti et vont montrer notamment que la deuxième internationale qui est l'internationale qui organise alors le mouvement socialiste et ouvrier à l'époque est en fait traversée par différents types d'organisations pour revenir sur cette spécificité du parti léniniste l'émergence de cette spécificité du parti léniniste je vais revenir sur trois événements qui me paraissent importants on aurait pu en choisir d'autres mais en tout cas trois événements qui me semblent importants et qui permettent de comprendre à la fois comment la définition du parti chez Lénine c'est une définition qui est mouvante qui s'actualise qui se réajuste et enfin qui se finit par se généraliser autour d'une conception spécifiquement léniniste du parti révolutionnaire le premier exemple sur lequel je voudrais revenir en tout cas le premier événement sur lequel je voudrais insister c'est celui de la révolution de 1905 qui va accoucher d'un rapport plus dialectique entre la spontanéité des masses et l'action du parti révolutionnaire en 1905 le rôle joué spontanément par les masses ouvrières et par les masses paysannes qui luttent de façon résolue contre le tsarisme qui pose la question de l'auto-organisation et qui surtout pose la question de l'insurrection sans le parti questionne Lénine il en tire une conception plus dialectique de la relation entre spontanéité des masses et action du parti dans un moment où il prend conscience jusqu'au bout de la force créatrice et spontanée des masses en un certain sens il corrige certaines des déclarations un peu péremptoires qu'il avait pu formuler dans le que faire et notamment sur la définition ultra centralisée du parti et du rapport à la conscience de classe sur laquelle j'ai dit quelques mots tout à l'heure Lénine explique que les masses en 1905 ont senti en avance les besoins de la lutte révolutionnaire que les révolutionnaires doivent donc apprendre des masses dans ce genre de coordonnées le rôle du parti ne s'en retrouve pas minoré mais il est réélaboré en tout cas il est redéfiné reformulé dans les coordonnées d'une définition d'un apprentissage d'un double apprentissage plus réciproque parfois souvent dans les périodes révolutionnaires le parti doit être capable d'apprendre des masses dans ces moments le parti ne doit pas caler ses schémas de la veille son intervention sur les schévas de la veille mais il doit être capable de prêter l'ascension pour réussir à intervenir dans une situation que par définition il n'avait pas pu prévoir il me semble que cette idée et je vais y revenir notamment autour du deuxième exemple et du deuxième événement mais d'un point de vue méthodologique c'est absolument quelque chose de très important pour comprendre la méthode du partiléniste que c'est précisément un parti et notamment vis-à-vis de la conception qu'on a pu en avoir a posteriori notamment sous l'influence de ce qu'on appelle le stalinisme et que le partiléniste est précisément quelque chose qui n'est pas figé qui n'est pas un bloc moïtique mais qui cherche en permanence à s'actualiser à intervenir à apprendre à se transformer vis-à-vis du concept des masses notamment autour de changements tactiques qui peuvent être importants et que je vais discuter un peu plus concrètement dans le cadre du deuxième temps historique que je voulais interroger le deuxième temps historique que je voulais interroger c'est donc celui de la période de démocratisation partielle qui s'ouvre après 1905 et qui va accoucher avec Lénine de la nécessité d'un parti qui reste centralisé mais qui soit davantage souple dans sa définition et notamment d'un point de vue tactique je le disais rapidement en introduction de ce second temps en tout cas de ce temps post-1905 mais j'insiste à nouveau sur le fait que Lénine n'a pas de conception figée du parti ni de ses frontières c'est-à-dire sur la sélection de ses membres ni de ses moyens opératoires et que précisément la question de l'intervention du parti avec Lénine est soumise à la question des situations et un changement de situation de ce point de vue va commander chez Lénine un changement de tactique il me semble qu'il y a deux exemples qui sont intéressants pour commenter cette idée d'abord du point de vue du parti lui-même c'est la question de la défense par Lénine de l'ouverture des frontières du parti en 1905 dans un contexte où on l'a dit s'ouvre une période de démocratisation de la société russe Lénine défend de façon acharnée à ce moment-là et notamment contre certains de ses camarades bolcheviques la nécessité non seulement d'ouvrir les frontières du parti à ces ouvriers et à ces paysans qui ont fait l'expérience de 1905 qui ont fait l'expérience d'un processus révolutionnaire mais jusque dans la direction de transformer la direction du parti dans des coordonnées d'une situation nouvelle de la lutte classe cette idée de l'ouverture des frontières du parti en 1905 elle est corrélée à une autre idée sur laquelle je reviendrai un peu plus tard mais sur la nécessité de démocratiser le fonctionnement du parti lui-même dans les mois qui suivent et notamment en 1906 Lénine mène une autre bataille qui permet de comprendre comment la question de la tactique avec Lénine et la question de la tactique du parti est précisément articulée à une situation politique c'est la bataille qu'il mène à l'intérieur du parti bolchevique contre certains de ses propres camarades et notamment sur la question des élections Lénine défend dans ce contexte contre le culte de l'action clandestine l'utilisation de tous les moyens à disposition du parti c'est-à-dire notamment les moyens illégaux mais également les moyens légaux pour faire progresser la conscience de classe et organiser les fractions les plus larges de la classe ouvrière Lénine explique par exemple dans la maladie infantile qu'on avait mis dans la bibliographie qu'il faut savoir reculer c'est-à-dire qu'il faut savoir défendre une autre tactique une nouvelle tactique dans une situation de refus du mouvement révolutionnaire pour ne pas se couper des masses Lénine mène la bataille dans ce contexte-là pour que le parti bolchevique se présente aux élections dans le cadre de cette démocratisation partielle de la société russe post-1905 le troisième événement sur lequel je voulais revenir c'est celui de l'éclatement de la deuxième internationale sur la guerre en 1914 et la théorisation par Lénine que la lutte contre l'opportunisme doit passer par la construction d'organisations différentes la conception qui prime jusqu'alors dans la deuxième internationale c'est l'idée que le mouvement socialiste est traversé par des débats qu'il est traversé par des désaccords sur l'orientation qui sont parfois très importants on peut penser par exemple aux débats qui ont émergé dans la social-démocratie allemande avec Bernstein qui appellent à dépasser Marx qui appellent à dépasser jusqu'à la perspective révolutionnaire mais que tous ces débats doivent se faire dans la même organisation et que cette organisation doit être l'occasion de discuter sur ces désaccords d'orientation la conception qui domine alors c'est celle de l'unité des rangs socialistes dans ce contexte seule la social-démocratie russe brille par son exception puisqu'on l'a vu a accouché cette social-démocratie russe a accouché de la scission entre les mencheviques et les bolcheviques mais la deuxième internationale dans ce contexte voit tout ça d'un très mauvais oeil et reproche à Lénine son scissionisme après 1914 et après que la deuxième internationale ait très largement voté les crédits de guerre et se soit aligné sur les logiques nationalistes des différentes bourgeoisies nationales en participant à cette première guerre mondiale Lénine tire la conclusion que la lutte entre les courants opportunistes et les courants révolutionnaires ne peut plus se faire dans la même organisation Lénine va batailler pour fonder une nouvelle internationale il va mener une lutte intransigeante contre les courants opportunistes et ceux qui tergiversent et en quelque sorte il va généraliser ces conceptions du parti qui étaient jusque-là liées à la Russie en définissant que la lutte n'est pas seulement idéologique que ça n'est pas seulement une lutte qui soit un débat d'idées un débat de courants mais que cette lutte est précisément matérielle et qu'elle doit s'incarner se réaliser dans des organisations séparées quelques années plus tard lorsque une vague révolutionnaire surgira en Europe à partir de 1917 en Russie le fait que Lénine ait déjà construit sa propre organisation le parti bolchevique fera qu'il sera en bien meilleure position et notamment qu'un certain nombre de figures de la gauche de la deuxième internationale pour mener à bien ce processus révolutionnaire et faire en sorte que la révolution russe soit une révolution victorieuse et de ce point de vue je crois que c'est vraiment pas anodin que la révolution victorieuse dans ce contexte de vague révolutionnaire après la première guerre mondiale ait précisément été dans un pays où le parti bolchevique était l'un des premiers pays l'un des premiers partis pardon à avoir posé la question de cette intransigeance stratégique et avoir eu cette expérience aussi riche sur le terrain de la lutte des classes pour conclure cette première partie donc cette première partie historique on est revenu donc sur certains des éléments historiques et théoriques qui me paraissaient importants pour montrer ce qu'est la conception léniniste du parti et mettre en place toute une série d'idées aujourd'hui qui me paraissent importantes à comprendre pour saisir pourquoi on parle encore de parti léniniste à savoir si on résume que le parti léniniste est un parti de classe que c'est un parti politique centralisé un parti d'avant-garde qui accorde une grande attention à la spontanéité des masses et qui se définit qui se formule autour d'une conception souple de la tactique pour ne pas devenir un corps conservateur et qu'en définitive c'est un parti qui se regroupe autour d'une stratégie essentiellement révolutionnaire au XXe siècle et pour faire la transition avec ce qui va constituer le deuxième temps de cette présentation s'opère un retournement un bouleversement puisque le parti bolchevique porté par la révolution russe va être rapidement l'objet d'une rupture d'une rupture avec l'héritage de Lénine et le parti léniste va devenir tout autre chose dans le cadre de la contre-révolution bureaucratique du stalinisme qui va transformer le parti bolchevique en un bloc monolithique et bureaucratisé et tous les partis communistes dans le cadre de la stalinisation de la troisième internationale après l'expérience du XXe siècle le parti léniste sera tenu pour responsable des atrocités du stalinisme et si les troskistes vont essayer de renouer à la fois organisationnellement et politiquement avec cet héritage tout cela va rester marginal et va favoriser l'émergence d'une quantité de critiques en direction du parti léniste qui sont de plusieurs ordres qui viennent d'acteurs divers mais qui reposent souvent sur des ressorts théoriques ou des arguments identifiables et plus ou moins semblables et qui me semblent intéressants de prendre en considération notamment pour voir si ça affecte l'hypothèse qu'on formule dans le cadre de cette présentation à savoir est-ce que le parti léniste est toujours d'actualité dans ce deuxième temps dans ce deuxième temps de cette présentation je vais revenir sur les adversaires contemporains au parti léniste en revenant principalement autour de deux adversaires identifiables à savoir d'abord pardon la critique en direction du parti en général et du parti léniniste en particulier comme la forme la plus aboutie du parti qui serait porteur en soi d'un germe totalitaire et qui serait contre-productif vis-à-vis de la révolution c'est la critique qui est formulée par exemple par le mouvement autonome et par différents philosophes la deuxième idée sur laquelle je voudrais revenir c'est que l'idée que le parti serait dépassé et qu'il faudrait privilégier la forme mouvement c'est la partie formulée notamment par la France insoumise et les populistes de gauche autour de l'idée que les coordonnées contemporaines du capitalisme social et politique nécessiteraient le dépassement stratégique et théorique du parti léniniste et de son hypothèse de construction par la classe ouvrière j'évoque rapidement mais comme évocation parce que je ne vais pas revenir dessus dans le cadre de cette présentation mais comme élément sur lequel on pourra par ailleurs revenir dans la discussion mais qu'il y a une troisième critique du parti léniniste qui a eu pas mal d'échos notamment à l'extrême gauche c'est celle du parti large autour de l'idée que le parti léniniste serait aussi à dépasser dans les coordonnées nouvelles du capitalisme autour de nouvelles hypothèses stratégiques et qui formule l'idée que tous les anticapitalistes au sens large devraient se rassembler dans une même organisation c'est l'idée qui a été formulée notamment par le nouveau parti anticapitaliste et son international ces dernières années je ne vais pas revenir dessus mais j'insiste par ailleurs sur le fait qu'un certain nombre d'arguments et notamment ceux que j'opposerais à la question du parti gazeux sont assimilables notamment la logique somme des mouvements sociaux etc. qui est le propre de cette définition sont identifiables et assimilables à la question du parti large pour revenir d'abord sur l'objection numéro 1 donc le parti comme porteur d'un germe totalitaire identifié et identifiable comme la cause des mots du XXe siècle cette critique elle a croisé des chemins d'une pluralité d'émetteurs la forme la plus contemporaine de cette critique c'est sans doute le mouvement autonome qu'on peut synthétiser autour de l'idée que tous les partis seraient pourris mais elle a une longue tradition d'abord chez les philosophes anti-totalitaires du XXe siècle Foucault par exemple dans une conférence au collège de France en 1979 faisait du parti cette organisation cette forme nouvelle du XXe siècle qui aurait été à la genèse et qui aurait accouché du stalinisme du nazisme et du totalitarisme mais c'est aussi une critique qu'on peut retrouver chez des penseurs plus ou moins anarchistes comme Simone Veil qui écrivait par exemple en 1940 une note pour la suppression des partis et même jusqu'à l'intérieur du mouvement ouvrier puisque Robert Michel dans les années 1910 écrit un texte qui aura pas mal de bruit sur la sociologie du parti dans lequel il formule notamment la loi des reins du parti c'est à dire l'idée que le parti finirait nécessairement par être totalitaire cette critique au-delà par ailleurs de théorisation concrète elle peut exister sous une forme de méfiance diffuse et pas forcément théorisée qu'on peut synthétiser par ailleurs autour de trois ordres ou de trois arguments que je vais essayer de vous présenter pour ensuite les critiquer si on résume le contenu un peu de cette critique le premier argument sur lequel on peut revenir c'est l'idée que le parti reposerait avant tout sur des mécanismes de domination du fait de la concentration des pouvoirs au sein d'une minorité la direction du parti qui serait le produit de l'écart entre dirigeant et dirigé le parti finirait nécessairement par reproduire des mécanismes de domination qui s'exprimerait notamment dans la perte de liberté individuelle de ses membres mais aussi corrélativement dans la pression du parti sur ses membres c'est à dire dans les coordonnées d'une critique plus large de la discipline de parti le deuxième argument sur lequel on peut revenir c'est l'idée que le parti produirait nécessairement une bureaucratie cette fois l'idée c'est que la stabilité des directions les tendances conservatrices qui sont à l'oeuvre au sein du parti se caractériseraient également de façon plus générale par une dynamique qui fait passer le statut du parti de moyen c'est à dire un outil au service de l'intervention à une fin c'est à dire le parti pour construire le parti pour lui-même c'est le concept même du parti révolutionnaire qui serait condamné à être caduque dans cette perspective puisque le passage d'une dimension instrumentale c'est à dire du parti comme outil à la perte de cette dimension serait le produit nécessaire de la logique d'autant conservation qui serait à l'oeuvre dans les organisations révolutionnaires et dont par exemple le SPD donc le parti de la social démocratie allemande serait l'exemple par excellence puisqu'il aurait renoncé progressivement à la perspective révolutionnaire du fait de cette logique interne au parti le troisième argument sur lequel je voulais insister c'est l'idée qu'au fond le problème des partis c'est qu'il se situerait dans la perspective de la prise du pouvoir et qu'il faudrait plutôt rester dans la résistance au pouvoir c'est l'argument destituant formulé par exemple par le mouvement autonome en réalité la méfiance contre les partis elle peut se comprendre on l'a dit sous Staline le parti de Lénine est transformé en tout autre chose c'est un parti dans lequel les fractions sont interdites dans lequel il règne un climat de terreur dans lequel les purges et les méthodes répressives sont généralisées au service du culte de la personnalité de Staline et le parti prend une nouvelle fonction le parti a toujours raison il correspond principalement à une fonction d'enrôlement tout cela ça a bien évidemment existé et ça a contribué à jeter une image rétrospective sur le parti léniniste et à l'entacher de ses pratiques or précisément le parti sous Lénine n'a rien à voir avec tout ça Lénine a autorisé la plupart du temps les fractions il a défendu la nécessité d'une liberté de discussion très importante il a été mis lui-même plusieurs fois en minorité et il concevait on l'a vu dans la première partie le parti comme un organisme vivant c'est à dire comme un parti qui s'actualise en permanence à la fois au contact des masses et dans la rencontre sur le terrain de la rencontre avec les masses et sur le terrain de la lutte des classes pour autant et on ne peut pas faire l'économie de ce problème il est vrai que le parti comme tout corps politique ne peut pas s'immuniser de façon absolue contre les risques bureaucratiques de domination ou de conservatisme mais face à ça en réalité il y a deux conclusions possibles soit on considère qu'il faut mieux faire sans le parti et cette option me semble illusoire à plus d'un titre car d'abord pour reprendre les arguments de Lénine on ne lutte pas contre un ennemi ultra centralisé qui lui-même a d'ailleurs conscience de ses intérêts et des moyens à sa disposition pour les défendre sans être soi-même ultra organisé mais qu'au-delà de l'argument théorique et on voit bien que les récentes expériences de la lutte des classes y compris un mouvement comme celui des gilets jaunes ont montré à la fois toute la force du localisme et de la spontanéité mais aussi toutes ces limites du point de vue de la perspective qu'on se pose c'est-à-dire du point de vue de la prise du pouvoir dès lors si on est d'accord qu'il faut un parti révolutionnaire alors la discussion c'est plutôt de savoir comment produire un parti et quel type de parti peut le plus résister à ces dangers à savoir à nouveau bureaucratie conservatisme et domination si on part sur cette deuxième option il me semble et je voudrais défendre cette idée que contrairement à ce qui est souvent présenté le parti léniste est précisément l'outil le plus adapté pour au moins trois raisons d'abord la conception du centralisme démocratique chez Lénine Lénine ne pose pas la question de la démocratie comme une fin en soi et c'est ce qui explique qu'il varie deux positions sur ce sujet selon les périodes historiques dans lesquelles il pose cette question et la position de Lénine s'adapte de ce point de vue en fonction des périodes de façon importante compte tenu des conditions de lutte du parti est-ce que le parti bolchevique doit militer dans la clandestinité quel est le niveau des libertés politiques de la société russe dans lequel milite le parti bolchevique quel est le niveau d'offensive répressive du tsarisme etc. Lénine par exemple insiste beaucoup sur la question de la centralité du centralisme dans un contexte de totale clandestinité dans le que faire en 1902 et à nouveau en 1903 dans le cadre du débat qui s'ouvre avec les Mensheviks et sur lequel on est revenu dans la première partie mais on voit bien que quelques années plus tard à peine deux ans plus tard en 1905 il est le premier à plaider pour l'ouverture du parti aussi bien dans le recrutement que dans l'élection de la direction Lénine de ce point de vue a une conception de la démocratie interne qui n'est pas formelle tout le monde ne fait pas ce qu'il veut mais qui garantit l'investissement personnel et qui repose sur deux axes le premier axe c'est d'abord la conviction que le parti doit garantir la liberté de discussion la plus totale dans l'organisation que le programme doit faire l'objet d'une discussion collective et permanente afin de l'actualiser face aux événements d'intervention du parti mais aussi pour qu'il soit diffusé dans la société dans son ensemble par l'entremise des militants pour qu'une organisation appartienne effectivement à ses membres cela requiert une forme de démocratie collective que Lénine défend en permanence même dans ses passages les plus centralisateurs c'est-à-dire même dans le que faire la deuxième idée et la deuxième axe de définition de la démocratie chez Lénine c'est l'idée que la responsabilité des militants c'est-à-dire celle des individus et y compris de la direction vis-à-vis du parti c'est-à-dire vis-à-vis du collectif et de la ligne décidée majoritairement engage dans un second temps les militants dans la mesure où les militants participent pleinement à la construction d'une organisation on l'a dit ils ont le droit et ils doivent avoir le droit d'avoir leur mot à dire sur la manière dont elle fonctionne sur sa politique sur son orientation mais en retour les décisions prises collectivement engagent individuellement chacun des militants sans quoi la décision collective resterait purement fictive et les efforts des uns et des autres seraient réduits à néant la certitude pour chacun que le travail militant fourni servira effectivement à quelque chose passe précisément autour de cette deuxième définition chez Lénine c'est-à-dire dans un second temps autour de cette définition de la responsabilité des militants vis-à-vis du parti vis-à-vis des décisions qui ont été prises majoritairement et collectivement à l'intérieur de lui c'est ce que Lénine formule et résume dans un texte en 1906 dans la formule liberté de critique unité dans l'action et qui donc se résume autour de cette double idée liberté totale sur le terrain de l'élaboration du programme d'un point de vue collectif de discussion etc unité dans l'action c'est-à-dire on se soumet aux décisions formulées et dictées collectivement par le parti cette conception de la démocratie non pas comme un principe moral mais précisément comme une responsabilité et sous un double terrain à la fois du parti vers ses militants puisque le parti doit permettre la discussion collective mais aussi dans un second temps de ses démilitants vers le parti c'est ce qui est précisément propre à la définition du centralisme démocratique chez Lénine et il me semble que c'est précisément quelque chose de beaucoup plus démocratique que ce qu'on peut voir dans l'intégralité des moyens d'organisation de type mouvement à la fois à la France insoumise mais aussi dans les mouvements de type affinitaire où en dernière instance chacun fait un peu ce qu'il veut même quand il est minoritaire le deuxième argument sur lequel je voudrais revenir c'est le rapport de Lénine aux masses sur lequel je suis déjà revenu mais il me semble que là aussi c'est un argument qui permet de lutter en tout cas de contrebalancer de batailler l'idée que le parti Lénine serait nécessairement un cadre conservateur le rapport dialectique c'est à dire réciproque donc je parlais entre les masses et parties il est fondamental pour aider le parti à lutter en permanence contre sa propre tendance à se figer comme forme organisationnelle mais aussi pour ne pas oublier que le parti n'est qu'un moyen contre l'idée que le parti doit attendre patiemment de construire ses forces dans son coin le parti léniniste est au contraire un parti qui fait le pari des actions spontanées des masses qui cherchent à s'éprouver à leur contact qui cherchent à apprendre à leur contact et qui cherchent même à se transformer à leur contact et c'est ce que j'essayais de montrer notamment dans le premier temps de cette présentation ça il me semble que c'est précisément une idée importante une façon de lutter contre les pressions au conservatisme qui existent dans les organisations et qui tendent à faire que le moyen c'est-à-dire le parti comme outil devienne une fin cette idée elle se redouble dans la forme même défendue par l'intervention des révolutionnaires c'est-à-dire notamment contre les tendances bureaucratisées du mouvement ouvrier ou des différentes directions des mouvements sociaux la centralité de la lutte pour l'auto-organisation défendue par les révolutionnaires et par le parti bolchevique en son temps le troisième argument sur lequel je voudrais revenir c'est la conception du militant chez Lénine comme militant professionnel le militant professionnel chez Lénine ça n'est pas seulement ou nécessairement un permanent c'est d'ailleurs très peu souvent un permanent mais c'est quelqu'un qui est pleinement engagé dans la vie de son organisation il me semble que de ce point de vue le préjugé selon lequel le parti empêcherait la liberté de penser repose sur une hypothèse qu'on pourrait penser librement dans une société écrasée par l'idéologie dominante dans le cadre du capitalisme au contraire le parti est précisément le lieu d'une contre-idéologie qui permette de s'extraire à la fois des faux régimes d'évidence mais aussi des idéologies produites par la société les rapports d'exploitation l'idéologie véhiculée qui comme le rappelait Karl Marx dans l'idéologie allemande est toujours l'idéologie dominante et toujours celle de la classe dominante de celle qui possède les moyens de production cette idée du parti comme production d'une contre-idéologie elle me semble d'autant plus importante quand on se rappelle que le parti ne cherche non pas seulement organisé des militants mais précisément également des militants ouvriers c'est-à-dire une classe qui est particulièrement exploitée par les rapports d'exploitation et mutilée d'un point de vue idéologique notamment par ces rapports d'exploitation dans le parti des Nice le niveau du rapport le niveau d'engagement du militantisme professionnel est effectivement plus important qu'ailleurs il est plus exigeant que dans un syndicat il est plus exigeant que dans un parti électoral il est plus exigeant que dans un mouvement affinitaire mais je crois que c'est précisément cela qui contribue à faire de chaque individu de chaque militant un sujet à part entière de l'élaboration politique du parti et donc à faire de ses membres non pas des sujets passifs mais des sujets actifs ce principe il participe également à tenter d'enrayer la reproduction d'inégalités sociales à l'intérieur même du parti pour Lénine le parti doit aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté les militants ouvriers et de l'autre les militants intellectuels mais précisément que chacun tous soit des militants organiques c'est à dire des militants professionnels qui sont capables à leur tour d'influencer l'orientation du parti de faire entendre leur position et de participer à cette discussion collective et permanente qu'on a définie dans les coordonnées du centralisme démocratique encore une fois il me semble qu'il n'y a pas de principe et de solution tranchée vis-à-vis des risques qu'on pouvait évoquer sur la question du parti mais précisément une ligne de crête à tenir sans parti il n'y a pas de révolution victorieuse mais un parti peut être l'objet d'une dégénérescence et d'une tendance à la dégénérescence et j'ai essayé de montrer sur cette ligne de crête en quoi le parti lénisme semblait être l'outil qui le mieux répondait à ces deux exigences à savoir l'exigence maintenue d'un parti pour faire la révolution et dans le même mouvement d'un parti qui ne dégénère pas à son tour vis-à-vis des risques que j'ai essayé de montrer tout cela ça nous amène vers l'objection numéro 2 qui est que la forme mouvement est plus adaptée aux coordonnées sociales et politiques contemporaines que la forme parti cette fois le débat c'est avec la France Insoumise et les autres partis du même type en Europe par exemple Podemos et l'idée soutenue c'est que le parti lénisme ne serait plus actuel car il reposerait sur une structure de la société et ou un scénario politique dépassé c'est une idée que Jean-Luc Mélenchon formule très clairement notamment dans un article de blog publié en 2016 et dans lequel il écrit le parti de classe correspondait à une réalité sociale et matérielle qui s'est elle-même dépassée de toutes les façons possibles l'émergence du peuple comme catégorie sociale protagoniste face à l'oligarchie de la période du capitalisme financiarisé dominant appelle sa forme spécifique d'organisation cette forme c'est le mouvement autrement dit ce que nous explique Jean-Luc Mélenchon ici c'est qu'il établit un lien direct entre sa théorie du mouvement comme forme organisationnelle nouvelle et la nécessité d'un dépassement de la réalité sociale et matérielle c'est-à-dire d'une société qui ne serait plus traversée par les antagonismes de classe et notamment entre classe ouvrière et bourgeoise qu'est-ce qu'il faut entendre par là pour Jean-Luc Mélenchon et les ressorts théoriques sur lesquels il s'appuie notamment Chantal Mouffe et Laclos il ne faut donc plus analyser la société comme étant centralement traversée par un conflit de classe car cette réalité serait dépassée et que donc à l'approche en termes de lutte des classes que Jean-Luc Mélenchon pour le citer juge rabougri il faudrait substituer l'idée que la société serait structurée entre un peuple et une oligarchie cette analyse elle ne date pas d'hier mais elle est précisée dans le dernier bouquin de Jean-Luc Mélenchon Faites mieux notamment dans les coordonnées d'une théorisation et de l'analyse de la société dans les coordonnées de réseau dans cette théorie le peuple c'est tous ceux qui dépendent des réseaux les réseaux c'est l'accès à l'eau à l'électricité c'est l'accès au transport etc cette contradiction dans l'accès au réseau ça serait désormais ce qui structurerait ce capitalisme du 21ème siècle et qui viendrait remplacer la contradiction dans les termes des moyens de production l'oligarchie dans cette définition c'est ce qui possède les réseaux cette opposition entre peuple et oligarchie elle vient donc remplacer selon Jean-Luc Mélenchon l'opposition entre prolétaires et bourgeois c'est ce que Jean-Luc Mélenchon écrit dans Faites Mieux puisqu'il écrit d'un côté les protagonistes ce sont évidemment tous ceux qui ont besoin de ces réseaux de l'autre se trouvent ceux qui se les sont appropriés et on commande l'accès et plus loin et de façon encore plus claire on substitue aux anciennes oppositions entre esclaves et maîtres serres et seigneurs prolétaires et bourgeois les catégories du peuple et de l'oligarchie il me semble important de bien voir que dans ce désaccord de définition il y a bien un débat de fond qui se joue et qui est très loin d'être une simple querelle nominale ou terminologique c'est-à-dire de mots dans l'opposition entre peuple et prolétariat il y a bien évidemment un débat de fond puisque le lien direct entre l'analyse de la société accouche d'une politique à formuler il s'agit d'identifier un nouveau sujet de la transformation sociale d'identifier un nouveau type d'alliance à construire il s'agit de formuler un nouveau type de parti un nouveau type d'organisation à construire dans ce qu'on pourrait appeler la reformulation populiste du problème on voit bien qu'il y a plusieurs implications à la fois en termes de programme de stratégie mais aussi et c'est ce qui nous intéresse ici en termes d'organisation et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon explique très bien lui-même puisque son analyse de la nécessité du mouvement vient d'une analyse d'abord de ce qu'elle serait la société capitaliste aujourd'hui de ce point de vue si comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon la lutte des classes n'est plus l'antagonisme principal mais que c'est la lutte pour l'accès au réseau que donc le prolétariat n'est plus l'acteur central de la transformation sociale mais que c'est donc le peuple qui joue ce rôle alors il ne faut plus un parti politique implanté dans le prolétariat doté d'une structure organisationnelle claire et précise mais il faut un mouvement trans-classe bref un mouvement gazeux pour réussir à ce que des secteurs sociaux aussi différents par exemple entre le patron et un salarié puissent se réunir dans un même projet politique il faut éviter que l'organisation nous dit Jean-Luc Mélenchon ne soit structurée de façon trop claire et précise car cela pourrait donner lieu à des débats concrets sur le programme qui pourraient finir par briser l'organisation l'identification elle se fait dès lors dans la théorisation du mouvement populiste par la figure d'un chef charismatique c'est quelque chose qui est expliqué de façon très claire par exemple chez Chantal Mouffe qui parle de cristallisation entre le chef et les masses c'est à dire que le chef est désormais ce qui permet de faire le lien de construire une nouvelle hégémonie celle du peuple entre eux ces différents membres qui permettent de construire le peuple en dernière instance autrement dit et pour finir la présentation de cette opposition Jean-Luc Mélenchon entend substituer un haut scénario stratégique marxiste révolutionnaire celui de la classe ouvrière qui dirige la révolution en alliance avec d'autres exploités opprimés et du parti comme opérateur stratégique de cette alliance c'est à dire comme point central de cette alliance un scénario stratégique concurrent celui du remplacement de la classe ouvrière par le peuple dont le contenu est volontairement flou et dans lequel c'est désormais le chef charismatique qui devient l'opérateur stratégique c'est à dire qui fait le lien la question qu'il faut désormais se poser c'est de savoir si les transformations sociales et politiques d'aujourd'hui rendent moins opérante le scénario stratégique de Lénine et de son pari organisationnel sur la classe ouvrière notre réponse ça va bien évidemment être non mais il faut encore le démontrer la première chose sur laquelle j'aimerais revenir c'est que les rapports d'exploitation et de production continuent d'être au coeur de la société et que la contradiction qui structure de façon principale le capitalisme c'est celle qui se base toujours autour de la propriété des moyens de production et donc entre ceux qui ne disposent que de leur force de travail pour vivre et ces autres qui en tirent une plus-value il me semble que cette centralité des moyens de production elle est d'autant plus actuelle que la classe ouvrière n'a jamais été aussi nombreuse à la fois comme produit de la croissance capitaliste à l'issue de la deuxième guerre mondiale et à nouveau dans les années 90 qui a couché de l'intégration de centaines de millions de jeunes à la classe ouvrière et au prolétariat en France mais aussi et c'est le cas à l'international dans le cadre du développement et de l'émergence notamment des pays en développement comme on les a appelés la classe ouvrière de ce point de vue continue de jouer un rôle central du point de vue objectif par la place qu'elle occupe dans les mécanismes de production et même subjectivement si la conscience de classe est loin d'être reconstruite il me semble qu'on a fait des légers pas en avant en ce sens ces dernières années puisque à la fois la pandémie a accouché en tout cas a remis au premier plan la question de la centralité des travailleurs et notamment des travailleurs en première ligne et par exemple aux Etats-Unis de ce point de vue beaucoup de sociologues ont fait le lien entre l'émergence de cette génération U comme elle était appelée c'est-à-dire de cette génération qui s'est battue pour construire des syndicats à Amazon à Starbucks et ailleurs et comme effet a posteriori de ce que la pandémie avait pu remettre au premier plan c'est-à-dire la question des travailleurs essentiels et la question de ces travailleurs qui faisaient tourner la société il y a quelques mois encore la question de la réforme des retraites a remis là aussi la question du travail au premier plan à la fois du point de vue du travail lui-même la question des retraites pose cette question-là mais aussi du point de vue du rôle stratégique de la classe ouvrière puisque le gouvernement lui-même expliquait en plein cœur de la bataille des retraites qu'il ne lâcherait pas s'il n'y avait pas un blocage total de l'économie dans ce contexte bien évidemment les changements et les défis qui s'offrent à nous sont nombreux et très différents par rapport au temps dans lequel Lénine intervenait ou avait pu écrire il y a d'abord une grande hétéro si la classe ouvrière n'a jamais été aussi nombreuse elle n'a jamais été aussi hétérogène non plus elle a été très fragmentée par les différentes politiques de la bourgeoisie notamment dans le contexte post années 90 mais il y a aussi quelque chose d'important une perte de repères subjectifs à la fois du point de vue du recul de la conscience de classe mais aussi de ses organisations mais il me semble que précisément ces nouveaux problèmes se résolvent beaucoup mieux avec la théorie léniste de l'organisation qu'avec son dépassement notamment parce que Lénine n'est pas seulement le penseur d'un parti de classe mais d'un parti qui lutte pour l'hégémonie du prolétariat c'est-à-dire pour que le prolétariat émerge comme sujet politique à la tête d'un bloc d'alliances pour faire la révolution le parti léniste on l'a dit s'est construit entre autres comme un outil pour développer un programme politique Lénine ne pense pas qu'il faille une organisation de classe pour ne défendre que des questions économiques que la question de l'affrontement avec le patronat sinon un syndicat suffirait mais qu'au contraire il faut développer un programme économique c'est-à-dire la capacité de prendre en charge des questions beaucoup plus vastes qui débordent largement l'activité quotidienne de la lutte pour les intérêts matériels à son époque Lénine pense par exemple que le parti bolchevique doit être capable de permettre à la classe ouvrière notamment de Saint-Pétersbourg de constituer un programme et de chercher à élaborer des alliances que ce soit avec les étudiants de l'intelligentsia persécutés par Uxaris avec la masse des paysans pauvres qui luttent pour la terre avec les minorités nationales qui sont opprimées par l'Empire et même avec les sectes religieuses c'est grâce au parti que cette alliance peut se faire car sans ça le prolétariat n'a pas de cadre pour élaborer un tableau d'ensemble de la société j'essaie de le montrer dans la première partie et un programme pour toutes les couches exploitées sa position stratégique au coeur des rapports d'exploitation ne suffit pas et ne permet pas elle seule de fonder une autre société aujourd'hui il me semble que cette question de s'adresser à tous les opprimés elle est d'une actualité particulièrement brûlante d'abord parce que les formes d'identification sont plus nombreuses et que dans ce contexte là porter un programme hégémonique c'est porter l'attention aux revendications du mouvement féministe à celles des étudiants à celles des travailleurs sans papier à celles des immigrés à celles de ceux qui subissent l'islamophobie à celles des chômeurs etc. qui par ailleurs pour beaucoup sont issues ou partie prenante de la classe ouvrière elle-même mais qui peuvent se subjectiver se conscientiser d'une façon un peu différente le parti chez Lénine est donc nécessaire pour faire en sorte que des alliances surgissent mais c'est le premier volet seulement de cette définition puisque le deuxième volet de cette définition c'est l'idée que le parti est nécessaire pour construire des alliances mais également pour faire en sorte que ces alliances ne se construisent pas sur des bases politiques erronées ou floues le parti précisément est justement l'outil qui permet de faire des alliances avec d'autres secteurs de la société sans faire dévier ces alliances de leur contenu de classe et de la nécessité que la classe ouvrière fasse entendre son programme dans ces alliances c'est quelque chose qui exprime très bien Lukacs et je vous invite par ailleurs on l'a mis sur la table de la librairie et on l'avait mis dans la bibliographie vraiment à lire ce texte qui me semble particulièrement intéressant et je voulais vous citer une partie du chapitre 3 de cet ouvrage donc le parti dirigeant du prolétariat dans lequel Lukacs revient sur cette double définition du rapport au parti à l'alliance comme constructeur d'alliances mais aussi comme moyen comme média pour donner un contenu spécifique à cette alliance là Lukacs écrit si le prolétariat veut être victorieux dans cette lutte il doit encourager et soutenir tout courant qui contribue au pourrissement de la société bourgeoise il doit chercher à intégrer dans le mouvement révolutionnaire d'ensemble tout mouvement élémentaire si peu clair soit-il de toute couche sociale opprimée mais ici peut se situer précisément un grave danger car si le prolétariat n'est pas organisé de manière à garantir la justesse de l'orientation de sa politique de classe ces alliés qui tentent toujours à se multiplier dans une situation révolutionnaire au lieu d'être une aide ne peuvent qu'apporter le désordre je crois que précisément cette double définition quand on pense la question du partiléunisme vis-à-vis des enjeux actuels elle est centrale aussi pour comprendre l'actualité du partiléunisme de ce point de vue dans un contexte à la fois où la question des alliances est d'une importance cruciale mais à la fois aussi où la question du contenu qu'on porte à ces alliances dans un contexte de développement d'un certain nombre de mouvements notamment de mouvements sociaux etc et aussi une question centrale de ce point de vue et pour conclure cette deuxième objection et la réponse qu'on en fait le problème de Jean-Luc Mélenchon n'est pas de chercher à situer les changements qui sont à l'oeuvre dans le cadre de la société capitaliste aujourd'hui et c'est précisément pour cela que notre réponse ne peut pas être d'adopter une posture conservatrice ou dogmatique qui prétendrait que rien n'a changé depuis l'époque de Lénine la classe rouillère s'est développée comme jamais à l'échelle du globe et sa composition s'est très largement fragmentée et diversifiée une politique révolutionnaire qui cherche à construire un projet majoritaire un bloc hégémonique contre-hégémonique à une bourgeoisie radicalisée doit précisément penser cette transformation mais pour y parvenir précisément je crois que la méthode léniniste est particulièrement utile parce qu'elle permet de sauvegarder l'idée que la question centrale de l'affrontement est la question de classe et des rapports de production à savoir comment est organisé le travail et quels sont les moyens de production sans adopter une conception réduite de la lutte des classes et en y intégrant au contraire la question des oppressions les plus diverses en maintenant la fonction de tribun du peuple non pas un chef charismatique mais précisément au parti cela permet en outre de penser la transformation de la société non pas comme un phénomène électoral mais précisément comme le phénomène issu de l'intervention des masses dans la lutte et pour le renversement du système et je crois que précisément cette idée là elle est particulièrement précieuse et notamment quand on se revendique marxiste puisqu'elle permet en dernière instance de réhabiliter que l'émancipation des travailleurs et des travailleuses sera bien l'oeuvre des travailleurs et des travailleuses elles-mêmes et non pas d'un chef charismatique ou d'un sauveur providentiel pour arriver pour aller vers la fin et vers les éléments de conclusion j'aimerais revenir sur quelques éléments d'actualité de l'hypothèse d'un partilienniste en France puisque à ce moment-là de la présentation si ma présentation vous a plus ou moins convaincu la question qu'on peut se poser c'est de savoir ok le partilienniste on est plus ou moins d'accord sur le principe mais vu l'état de l'extrême gauche et de notre camp social est-ce que c'est vraiment raisonnable de penser qu'on peut construire ça en France et que l'urgence est à la construction d'un partilienniste il me semble qu'il y a trois arguments ou trois idées qui permettent de discuter de cette question-là d'abord un constat qui va un peu dans le sens de ceux qui en douteraient c'est l'idée qu'effectivement un partilienniste tel qu'on l'a décrit n'existe pas aujourd'hui en France que l'état de l'extrême gauche est plus que le critique l'UNPA est en crise totale ou terminale lutte ouvrière à transformer un héritage politique en un dogme et un folklore qui s'accompagne de très peu d'interventions sur le terrain de la lutte des classes ces dernières années malgré une implantation par ailleurs dans certains secteurs de la classe et c'est précisément sur la base de ce bilan et en ayant ce bilan en tête qu'il faut voir ce qu'on vit c'est-à-dire un parti des ministres de combat et qu'on aspire à fonder une nouvelle organisation révolutionnaire en France non pas parce qu'on pense qu'on est les meilleurs et par ailleurs l'hypothèse de construction qu'on fait à la fois avec Révolution Permanente mais aussi au sein de la fraction Trotkis qui est notre internationale c'est l'idée précisément que le parti révolutionnaire accouchera d'un processus de récomposition à la fois avec les avant-gardes qui émergeront des prochains mouvements sociaux et de celles qui ont émergé dans les derniers mouvements sociaux mais aussi vis-à-vis de la tradition révolutionnaire elle-même et de ce qui peut en rester de plus ou moins fécond ou de plus ou moins sain mais précisément parce qu'on ne veut pas renoncer à cet objectif je crois que la question aujourd'hui de l'hypothèse d'un parti déniste en France elle se pose huit égard ou du moins en comparaison en ayant en considération la réalité de l'extrême gauche et appartient d'un bilan critique de l'extrême gauche en France aujourd'hui le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir c'est qu'il existe un espace pour avancer vers la construction d'un tel parti déniste en France la France a vu se multiplier ces dernières années les phénomènes de lutte des classes que ça soit en 2016 que ça soit le mouvement étudiant et les cheminots en 2018 que ça soit les épisodes 1 et 2 de la réforme des retraites que ça soit les mobilisations les mobilisations climat les mobilisations féministes Sainte-Soline etc. enfin bref un certain nombre de mouvements et que dans ces mouvements il existe bien évidemment des phénomènes de recomposition subjective c'est-à-dire des secteurs d'avant-garde tels qu'on les a définis qui voient bien que les mobilisations partielles et la stratégie des directions syndicales ne suffisent pas à gagner et à aller plus loin ces secteurs aujourd'hui ils existent et la France Insoumise on l'a montré de par son pari organisationnel n'en a pas grand chose à faire ces secteurs ils nous permettent de penser précisément qu'une organisation politique avec une stratégie correcte pourrait avancer et faire un petit pas ou un plus gros pas en avant dans la construction d'un parti déniste en France non pas comme une fin en soi mais précisément comme un outil pour intervenir dans les différentes luttes et dans les prochains épisodes des classes et de ce point de vue on voit bien que si on était plusieurs milliers de militants l'intervention qu'on aurait pu avoir avec le RGG par exemple pendant le mouvement contre la réforme des retraites aurait pu être de toute nature notamment du point de vue de son influence et du point de vue même du déroulé du mouvement contre la réforme des retraites le parti et enfin je voudrais vraiment assister sur cette idée parce qu'il me semble que s'il y a une chose à retenir de cette présentation c'est précisément cela c'est que le parti ne se construit pas de façon volontariste et qu'il y a une importance centrale des tâches préparatoires contrairement à ce qu'on peut penser le parti n'émerge pas spontanément dans les périodes révolutionnaires et à ce titre on ne peut pas comprendre et j'ai essayé de le montrer le rôle du parti bolchevique en 1917 sa capacité à comprendre la situation à se lier aux masses à prendre le pouvoir à fixer une ligne correcte mais aussi à résister à la réaction si on ne comprend pas le travail patient qui a été mené le travail préparatoire qui a été mené pendant près de 15 ans auparavant et y compris dans les périodes de recul c'est ce que Lénil lui-même explique dans la maladie infantile du communisme puisqu'à la question de savoir qu'est-ce qu'a fait la réussite du bolchevisme il écrit d'une part le bolchevisme est né en 1903 sur la base solide si l'enfu de la théorie marxiste pendant près d'un demi-siècle de 1840 à 1890 en Russie la pensée d'avant-garde soumise au joug d'un sarisme sauvage et réactionnaire sans nom chercha avidement une théorie révolutionnaire en suivant avec un zèle et un soin étonnant chaque dernier mot de l'Europe et de l'Amérique en la matière en vérité le marxisme seul est la théorie révolutionnaire juste d'autre part le bolchevisme né sur cette base théorique de granit a vécu une histoire pratique de 15 années de 1903 à 1917 qui pour la richesse de l'expérience n'a pas d'égal au monde aucun autre pays durant ces 15 années n'a connu même approximativement une vie aussi intense quant à l'expérience révolutionnaire à la rapidité avec laquelle se sont succédées les formes diverses du mouvement légal ou illégal pacifique ou orageux clandestin ou avéré cercle ou mouvement de masse parlementaire ou terroriste aucun autre pays n'a connu dans un intervalle de temps aussi court une si riche concentration de formes de nuances de méthodes dans la lutte de toutes les classes de la société contemporaine autrement dit ce que nous dit Lénine précisément ici c'est que c'est la jonction entre la théorie marxiste cette théorie révolutionnaire se guide pour l'action et l'expérience diverse des luttes et de l'apprentissage du parti qui précisément a fait le succès et la victoire du parti bolchevique en 1917 après près de 15 ans d'expérience et de tâches préparatoires la question donc c'est comment reproduire et je finirai sur ça ce geste aujourd'hui c'est tâches préparatoires cette constitution du parti on l'a dit Lénine n'a pas inventé de recette miracle il n'a pas forgé un bloc qui soit assimilable adaptable en tout temps tout lieu à toutes les situations de la lutte des classes donc au contraire il nous a donné une méthode notamment du point de vue de la tactique de comment on intervient dans la lutte des classes je crois que de ce point de vue il y a plusieurs pistes sur lesquelles on peut revenir il y a d'abord la centralité qu'accorde Lénine à la question de la formation politique et à la lutte des idées c'est dans le cadre de cette exigence là qu'on formule et qu'on fait ce cycle de formation après le cycle sur Trotsky autour de l'idée que comprendre et développer la théorie marxiste se former élaborer et débattre c'est une tâche absolument centrale notamment du point de vue de la construction du parti révolutionnaire lui-même la deuxième idée sur laquelle on peut s'appuyer et sur laquelle revient Lénine en tout cas formule Lénine c'est l'idée qu'il faut intervenir dans tous les mouvements de masse en construisant des tendances révolutionnaires on l'a dit la classe ouvrière n'a jamais eu autant de poids mais elle n'a jamais été aussi autant fragmentée on a assiste ces dernières décennies à un développement d'un certain nombre de mouvements sociaux qui peuvent se jouer notamment sur des terrains progressistes le mouvement féministe anti-raciste etc il semble que vis-à-vis de ces mouvements dans la gauche révolutionnaire française s'est exprimé un double-centrisme qui s'est exprimé dans deux variantes différentes mais qui se retrouve en tout cas dans une formulation centriste d'un côté le NPA et la LCR ont formulé l'idée qu'il fallait intervenir dans tous les mouvements sociaux quelle que soit la direction sans batailler cette direction et en finissant en dernière instance par se diluer dans les mouvements sociaux de l'autre lutte ouvrière a théorisé que la classe ouvrière n'avait rien à faire dans ces différents mouvements et qu'il faudrait plus ou moins attendre un mouvement plus ou moins chimérique qui serait celui de la classe ouvrière qui interviendrait en tant que classe ouvrière il me semble que précisément ces deux façons de voir les choses c'est deux façons anti-lénistes de penser l'intervention politique puisque c'est deux façons de refuser la lutte politique dans cette continuité la troisième idée qui me semble importante du point de vue de notre intervention et qui est formulée par Lénine c'est l'idée qu'il faut intervenir dans les processus de classe partiel même dans des processus partiels comme si c'était des écoles de guerre l'idée d'école de guerre c'est une idée qui est typiquement léniniste qui vient d'une conception selon laquelle il n'y aurait pas de différence mécanique entre les temps de paix et les temps de guerre même en régime démocratique bourgeois et c'est une dichotomie qui est utilisée par exemple notamment par Kotski qui en fait lui une justification pour justifier que hors période révolutionnaire l'activité des militants c'est essentiellement le parlementarisme et le syndicalisme pour Lénine ça veut dire autre chose ça veut dire l'école de guerre c'est l'idée d'une combinaison entre la stratégie et l'apport des révolutionnaires avec un secteur d'avant-garde qui entre en lutte à un moment donné les écoles de guerre c'est des expériences partielles de la garde de classe qui ont deux enjeux du point de vue de la construction du parti et qui peuvent parfois être y compris plus important que la victoire du conflit en tant que tel le premier enjeu c'est celui de faire acquérir du point de vue de la construction du parti lui-même une expérience dans la lutte des classes et forger des militants qui soient aguerris au combat le deuxième enjeu c'est celui de se lier à des secteurs d'avant-garde et d'avancer dans la construction de bastions de fractions du mouvement révolutionnaire précisément ces deux idées à la fois l'intervention celle que j'évoquais jusqu'avant l'intervention dans les mouvements autour d'une logique de fraction et cette logique d'école de guerre elles permettent d'actualiser l'idée des cercles concentriques du parti chez Lénine et qui est l'autre jambe du parti bolchevique c'est à dire un parti qui ne soit non pas seulement un parti d'avant-garde mais un parti qui soit dans le même mouvement un parti à influence de masse il me semble que cette idée est d'autant plus importante dans le contexte actuel que tous les mouvements dont on a pu discuter sont ou partiellement intégrés à l'état bourgeois bureaucratie syndicale etc mais aussi ont des directions bourgeoises d'un mouvement féministe etc et que concrètement ces fractions elles peuvent prendre différentes formes organisationnelles et qu'elles peuvent être adossées à la construction du parti c'est ce qu'on a essayé de construire avec le point levé où Dupin et des roses par exemple mais aussi dans le mouvement ouvrier autour de la construction de tendances anti-bureaucratiques à l'intérieur du mouvement ouvrier je reviens pas sur ça mais je voulais en passant rapidement j'insiste à la fois sur le rôle du journal politique qui se maintient dont on a essayé d'actualiser notamment à l'ère des réseaux sociaux mais aussi sur le rôle du tribun du peuple dont j'ai essayé de démontrer notamment dans le cadre de la controverse avec Jean-Luc Mélenchon en quoi cette logique d'intervention ne semble être une logique particulièrement actuelle du léninisme mais il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir c'est l'idée que le parti révolutionnaire c'est aussi des subjectivités révolutionnaires et que de ce point de vue le parti ne dépend pas seulement de la justesse de la ligne ou de la force de son collectif mais s'incarne aussi dans différentes subjectivités et que de ce point de vue si l'engagement militant c'est pas toujours facile je crois que c'est aussi quelque chose qui procure des joies et qu'il faut lutter contre le militantisme l'idée du militantisme sacrificiel et je réclore cette formation sur une citation de Ben Saïd que j'aime bien et qui il me semble répond bien à cette idée-là en même temps qu'elle formule un appel à nous rejoindre tous les révolutionnaires professionnels au sens où les a définis Lénine non pas les permanents ou les fonctionnaires de parti mais tous ceux qui ont fait un choix fondamental dans leur vie en ont éprouvé ce mélange de difficultés et de satisfaction difficultés de renoncer à une existence dite normale à ses sécurités affectives et professionnelles aux petites libertés individuelles de la fugue du coup de tête ou plus modestement des évasions hebdomadaires qui ne sont que la menu-monnaie de cette sécurité chèrement payée satisfaction de voir se recomposer le puzzle de sa vie de le voir prendre imagescence de vaincre l'écartèlement de l'homme éclaté et divisé qu'engendre le capitalisme dans une société chaotique et décadente la politique révolutionnaire revêt le caractère d'une création permanente collective et multiforme l'idéal militant n'est pas un renoncement au plaisir mais l'élection d'un certain plaisir celui d'une révolte qui se donne les moyens de s'accomplir celui d'une colère qui s'organise pour frapper l'adversaire de classe celui d'une communauté qui se crée de fraternité d'estime mutuelle à travers les continents et à travers l'histoire cette intimité du mouvement révolutionnaire international se cimente d'une indéniable ferté c'est de ne pas baisser la tête de ne pas s'engloutir dans l'humiliation d'arracher son existence aux forces et aux routistes dominantes et voilà applaudissements merci merci Merci.